Mon frère et ma sœur, c'est simplement, il faut avoir des joies aussi dans votre vie chaque jour. Parce que aussi les rires, mon frère et ma sœur, c'est une joie que tu confies ta joie. Tu remercies Dieu tous les jours dans ta vie, tu as la joie dans ta vie. Tu ne vas jamais être triste dans ta vie, tu ne vas jamais te mal à autant comme ça. Tu n'as jamais de problème, mon frère et ma sœur. Si jamais vous me connaissez comment j'étais, mon frère et ma sœur. Vous ne me croyez pas que le pasteur, vous n'avez pas que vous étiez comme ça. Non, mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, ma vie, j'ai dit que vous l'avez dit, a changé. Je remercie Dieu tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon tour, je suis venu à nom de ma serviteur de Dieu pour que j'ai avancé le royaume de Dieu. Pour que j'aille ramener les gens qui ont perdu dans ce monde, c'est mince, mon frère. Parce que les enfants, c'est mince, les gens qui ne croient plus en rien, mon frère et ma sœur. J'ai déjà pressé plusieurs fois, tous les jours qu'il y a un téléphone à cause des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Sauf, nous, on est là pour écouter. Votre problème, on est là pour écouter. C'est plus meilleur de confier ta vie à Dieu, qu'on confie ta vie dans le marabout. Le marabout, c'est quoi ? C'est l'œuvre de Satan. Satan, c'est qui ? C'est les gens, c'est pas. C'est diable. Les diables, là, c'est eux qui règnent si bas, mon frère et ma sœur. Parce qu'ils sont aveuglés par si bas, là. À cause de qui ? À cause de le monde. Parce que le monde si bas, ils sont tellement aveuglés, qu'à cause de l'arrivée ici dans la vie. C'est vrai, il faut arriver ici dans votre vie. Je ne voulais pas dire le contraire, mon frère et ma sœur. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, mon frère et ma sœur, mets-toi dans la main de Jésus. Mets-toi dans la main de Jésus. Parce que moi, j'ai pris beaucoup. Plus par la prière, plus les choses dans ta vie, ça change. Tu gênes trois fois par jour. Tu peux te changer ta vie, mon frère. Par la prière, fais tout ce que tu veux. Je vous mets en défi, mon frère. Mets-toi dans les marabouts. Mets-toi dans la prière de Dieu un à un. Parlez-vous, peut-être entre en vos couples. Je confie un par les marabouts. Je confie un par les... Comment on appelle ça ? Par les mains des Jésus. Qui que vous avez, qui va arriver ici dans la vie, c'est celle qui croit en Dieu. Parce qu'il a donné sa vie à le Seigneur Jésus-Christ. Et au début, confie votre vie dans les marabouts, mon frère et ma sœur. Parce que je reçois rien que ça, la souffrance des gens qui étaient fiscres par les marabouts, qui étaient fiscres par les gens de s'y parle. Les marabouts, c'est quoi, mon frère et ma sœur? C'est l'œuvre de mal, tout ça. C'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas envie de convivre vous faire ça. Marabouts, c'est l'œuvre de Satan. C'est combat jusqu'à ma vie, mon frère. Jusqu'à ma mort contre ces gens-là. Ces choses-là, c'est pas une digne de Dieu, mon frère et ma sœur. C'est pourquoi, simplement, j'ai conseillé à mes frères et mes sœurs. Avant, peut-être, votre vie, c'était la vie passée. Maintenant que vous êtes une nouvelle créature pour la créature défendue, votre vie a changé. Avant, il faut dans le royaume de Dieu. Avant, il faut dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu donnes dans le nom de Jésus-Christ, ta vie a changé, mon frère et ma sœur. Parce que tu marches dans le sommeil de Dieu. Avant, tu étais aveugle, c'est mort, c'est pas. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis devant vous. Portez une bonne parole. Parce que Jésus, le vivant. Moi-même, c'était le pauvre, mon frère et ma sœur. C'est pour ça que je suis devant vous cet après-midi. Donc, si vous allez ensamner la parole de Dieu. Ça signifie quoi ? Tu peux trouver tout dans la parole de Dieu. Je dis, moi, j'ai pris beaucoup. C'est un prophéticataire, mon frère. J'ai pris beaucoup. Je mets les mains sur les gens. Pour qu'ils guérenent. Guérenent par moi. C'est par le Seigneur. Parce que c'est la toute puissance. L'Esprit de Dieu qui t'envahit dans ton corps. Ça va te changer, mon frère et ma sœur. Comme je vous dis, j'ai dit ça. Plus ta vie t'a changé. Les gens, ils veulent t'enfoncer encore un peu plus, mon frère. Ils veulent te planter un couton derrière les deux. Ça signifie planter un couton derrière les deux. Je te critique un peu plus. Il faut t'enfoncer un peu plus, mon frère. Ça signifie que ta vie est à changer. À quelqu'un qui ne fait pas critiquer par les gens, sa vie n'a pas encore changé, mon frère. Moi, ça m'arrive tous les jours, mon frère. Et pourtant, moi, depuis que je l'ai dit, j'ai proclamé être un homme de Dieu. Proclamé être pasteur. Je te fais critique par tout le monde. Ma femme, elle te fait attaquer par tout le monde. Pourtant, ces choses-là, laisse le Seigneur combat pour toi. Laisse Dieu combat pour toi, mon frère. Ma femme, elle te fait attaquer par tout le monde, par la mort que les autres. Vraiment que son mari, elle fait comme ça. Par la mort que son mari, elle fait comme ça. C'est pas grave. Plus tu critiques ma femme. Tu m'attends pas. Parce que les problèmes, vous avez pourquoi ? Parce que je laisse le Seigneur combat pour moi. Quand le Seigneur a dit la vengeance, il appartient à nous. C'est pas à nous les autres. Même quelqu'un, il fait témoin de mon frère et ma sœur. Laisse-le. Parce que Dieu, un jour ou l'autre, il va le souvenir. Personne ne savait tout ce que tu sais, tu récoltes, tout le temps mon frère et ma sœur. Ma femme, il a dit que vous l'avez fait critiquer par les autres. Même actuellement, je suis aujourd'hui mon frère et ma sœur. Je t'ai fait attaquer. Je t'ai fait diviser ma maison. Je t'ai fait dixième couple. Sauf, je suis quelqu'un qui est dur. J'ai un grand patron. J'ai un grand Dieu au milieu de tout ça. Qui me tient toujours comme un roc. Dieu, c'est un roc. C'est une pierre. Tu plantes au milieu. Un roc et un roc. Tu peux pas la déplacer. Moi, Dieu, c'est un roc. Moi, c'est un roc. Personne ne me sépare de mon couple. Tu peux m'envoyer tout ce que tu veux ici. Tu peux me critiquer tout ce que tu veux me faire à ma sœur. Simplement, je tient dans ma vie. Ma vie a changé. La vie de mes enfants a changé. La vie de mes couples a changé. C'est vide, comme je vous disais mon frère et ma sœur. J'ai vu des psychologues. J'ai vu de ces choses-là. C'est vide des psychologues. C'est pour ça. Fais attention mon frère et ma sœur. Ta vie entre la main de Dieu. C'est la seule chose. C'est par la prière. C'est par la grâce. Ta vie, tu peux changer. C'est pas par l'homme. L'homme contrepris un problème dans ta vie. Il veut détruire ta vie, mon frère et ma sœur. Plus il veut t'enfoncer. Et pourtant, on a un grand roi, un grand Dieu merveilleux dans notre vie. Il s'appelle Yahvé, le Seigneur des Seigneurs. Il faut le remercier, Dieu, tout ce qu'il a fait dans ta vie. J'aime le Seigneur de toute mon âme, de toute ma force, de tout ce qui est en moi. Pour actuellement, je vous parle. J'ai envoyé par quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu l'a moi. Il est dans ma vie. Il a changé ma vie. Tout ça. Je remercie Dieu tout ce qu'il a fait. J'ai échouffé toute ma vie, mon frère et ma sœur. C'est dans ce monde-là. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada